Depuis 2018, M. Le Maire a souhaité mettre en place de façon permanente la brigade VTT à Saint-Laurent-du-Var. Cette brigade VTT nous permet d'avoir un champ d'action plus important, notamment depuis la création et la mise en place du parc naturel des Berges-du-Var. Elle est destinée particulièrement sur les commerces de proximité, les parcs et jardins et bien naturellement tout ce qui est le front de mer. Depuis 2014, maintenant cette police municipale qui est en train de muter, se transformer, vous savez que la sécurité c'est ma priorité, c'est la priorité de l'équipe municipale. Et nous sommes dans une phase aujourd'hui d'équipement également de proximité avec ces vélos électriques. Aujourd'hui il y a trois vélos électriques qui viennent dans cette complémentarité des moyens que je donne à cette police municipale pour nous permettre d'avoir cette exigence. L'ensemble des policiers qui sont sur cette brigade sont dotés d'un équipement spécial, notamment pour tout ce qui est gilet pare-balles, casques et bien entendu leur protection. Les vélos électriques c'est aussi une forme de modernité que je mets en place aussi avec cette police de proximité. Ça donne aussi un autre aspect visuel, puisque lorsqu'on voit des policiers sur un vélo, ils sont peut-être plus proches de vous et surtout plus réactifs, puisqu'on a aujourd'hui un territoire assez vallonné et ils vont nous permettre de couvrir toute la commune de Saint-Laurent-du-Var, aussi bien dans le quartier des Pugets que sur le quartier de Montalegne ou par exemple des Isques. La population est très enchantée de voir ce nouveau dynamisme à Saint-Laurent-du-Var, notamment sur le bord de mer au 1er mai ces derniers jours. Les gens étaient ravis de voir ce renouveau à Saint-Laurent. En fait on donne une totale autre image de la police. On donne un aspect dynamique à la police municipale de Saint-Laurent-du-Var, un aspect sportif et professionnel également aussi. Donc le fait d'avoir des vélos électriques c'est un peu un monde moderne. Puis on montre aussi cette évolution de la police municipale dans ses fonctions, c'est ce que nous avons aujourd'hui puisqu'on voit bien que la police municipale, on pourrait même enlever municipale, c'est la vraie police d'aujourd'hui puisqu'on travaille avec la police nationale. Et concrètement, si aujourd'hui il n'y a plus la police municipale dans nos villes, on serait en grande difficulté par rapport à les effectifs de police nationale qui nous font défaut. Et donc la police municipale fait vraiment un travail à la fois judiciaire, préventif, répressif et surtout de proximité. Et ça c'est primordial.